Pourquoi Meghan Markle ne fera pas d'apparition après la naissance du royal baby et l'annonce de la naissance du bébé se fait décidément attendre Mais même après que la grande nouvelle ne soit sortie, il ne faut pas s'attendre à voir Meghan Markle Le temps commence à se faire long du côté des fans de la couronne britannique. Voici pourquoi Le terme de la grossesse de Meghan Markle était, en effet, programmé pour dimanche dernier Depuis, aucune nouvelle et zéro moyen de savoir si Meghan Markle a déjà accouché ou non Bref, il va falloir attendre. Les discours divergent, du côté des bookmakers et la panique Une manière de faire qui change radicalement de Kate Middleton qui, à peine le bébé sorti de son ventre, était déjà apprêté et présenté à la presse face à la maternité Le prince Harry et Meghan Markle ont, eux, annoncé qu'ils annonceraient la bonne nouvelle en temps et en heure Premièrement, Meghan Markle est une féministe convaincue. Et on voit plusieurs raisons à ça L'ex-star hollywoodienne ne conçoit pas cette pression qui exigerait, comme Kate, qu'elle présente son enfant et que toutes les souffrances d'un accouchement soient simplement maquillées Meghan Markle souhaite prendre le temps de se rétablir et d'apparaître rayonnante quand le moment sera venu Ensuite, le couple veut aussi profiter de leur premier jour en tant que parent, à l'abri des regards, des spéculations et de la pression médiatique On sait également que Meghan Markle a vécu des moments très stressants et que la tension était présente au début de sa grossesse Outre les rumeurs en tout genre, Meghan Markle subit le stress d'une première grossesse comme l'explique à The Express Onyxcopy Spécialiste de la famille royale, c'est son premier bébé, les nerfs sont très tendus en ce moment, et d'ajouter, c'est probablement un soulagement pour elle Une chose est certaine, le royal baby bénéficie déjà d'une popularité incroyable, avant même sa venue au monde Alors que Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé qu'ils vivraient la naissance de leur royal baby dans l'intimité En leur rendant visite chez eux, la reine Elisabeth II a lancé une nouvelle rumeur Et si le bébé le plus attendu de l'année était déjà né Tandis que les fans sont impatients de rencontrer le premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry La reine Elisabeth II s'est rendue à Fragmore Cottage, cette semaine, pour une visite surprise, comme le rapporte People Magazine Un déplacement qui laisse croire que le royal baby est peut-être déjà né Et pour cause, la reine est allée les voir Elle ne fait jamais ça, explique le journaliste Chris Evans, dans les colonnes du Mirror D'autant que Kate Middleton et le prince William se sont déjà rendus sur les lieux juste après la messe de Pâques Pour le moment, aucune annonce officielle n'a été faite Toutefois, selon le Daily Express, la reine a annulé tous ses engagements prévus en dehors de la ville de Windsor Pour s'assurer de ne pas être à plus de 10 minutes en voiture de la demeure des futurs parents Vous n'en saurez rien Pour rappel, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé le 11 avril dernier dans un communiqué publié par Buckingham Palace Le duc et la duchesse ont hâte de partager ces nouvelles passionnantes avec tout le monde Une fois qu'ils auront eu l'occasion de célébrer leur vie privée en tant que nouvelle famille Pourquoi Meghan et Harry ne suivent plus Kate et William sur Instagram Ce mercredi, Meghan Markle et Harry ont mis à jour leur page Instagram et ont réduit le nombre de comptes auxquels ils étaient abonnés Parmi eux, le palais de Kensington, compte officiel de Kate Middleton et du prince William Alors qu'ils s'apprêtent à devenir parents pour la première fois, Meghan Markle et le prince Harry ont mis à jour leur page Instagram, intitulée Sussex Royal, ce mercredi 1er mai Parmi les changements notables, il y en a un qui n'est pas passé inaperçu auprès des internautes Le duc et la duchesse de Sussex ont réduit considérablement la liste de leurs abonnements et ne suivent désormais plus le palais de Kensington, compte officiel de Kate Middleton et du prince William Le comte de Clarence Aos, du prince Charles et de Camilla, ainsi que le comte officiel de la famille royale, arrobas royal family, ne figurent plus sur la liste Mais il n'est pas le seul Le nombre de leurs abonnements est passé de 23 à 16, a précisé le site, People A lire aussi, Meghan et Harry, pourquoi leur royal baby va marquer l'histoire si ce changement aurait pu confirmer les rumeurs de querelles entre le couple Sussex et le couple Cambridge La réalité est en fait tout autre Meghan Markle et le prince Harry ont expliqué dans une nouvelle publication qu'ils suivraient désormais des organisations qui œuvrent pour, la promotion du bien-être mental De la santé mentale, de la positivité corporelle, des soins personnels et de l'importance des liens humains Le mois de mai étant marqué par la semaine de la sensibilisation à la santé mentale au Royaume-Uni, du 13 au 19 mai prochain Un point pourquoi Meghan et Harry ne suivent plus Kate et William sur Instagram Paris Match Mis à jour le 2 mai 2019 à 12h11 Marie testa ce mercredi, Meghan Markle et Harry ont mis à jour leur page Instagram et ont réduit le nombre de comptes auxquels ils étaient abonnés Publié le 2 mai 2019 à 12h11 Parmi eux, le palais de Kensington, compte officiel de Kate Middleton et du prince William Alors qu'ils s'apprêtent à devenir parents pour la première fois, Meghan Markle et le prince Harry ont mis à jour leur page Instagram, intitulée Sussex Royal, ce mercredi 1er mai Parmi les changements notables, il y en a un qui n'est pas passé inaperçu auprès des internautes Le duc et la duchesse de Sussex ont réduit considérablement la liste de leurs abonnements et ne suivent désormais plus le palais de Kensington, compte officiel de Kate Middleton et du prince William Le comte de Clarence Aos, du prince Charles et de Camilla, ainsi que le comte officiel de la famille royale, arrobast royal family, ne figurent plus sur la liste Mais il n'est pas le seul Le nombre de leurs abonnements est passé de 23 à 16, a précisé le site, People A lire aussi, Meghan et Harry, pourquoi leur royal baby va marquer l'histoire si ce changement aurait pu confirmer les rumeurs de querelles entre le couple Sussex et le couple Cambridge La réalité est en fait tout autre Meghan Markle et le prince Harry ont expliqué dans une nouvelle publication qu'ils suivraient désormais des organisations qui œuvrent pour la promotion du bien-être mental De la santé mentale, de la positivité corporelle, des soins personnels et de l'importance des liens humains Le mois de mai étant marqué par la semaine de la sensibilisation à la santé mentale au Royaume-Uni, du 13 au 19 mai prochain Il existe d'innombrables organisations qui effectuent un travail remarquable en matière de santé mentale Veuillez considérer les comptes que nous avons mis en évidence, ont-ils précisé sur Instagram Parmi les comptes évoqués, la fondation borne du souhait de Lady Gaga qui construit le pouvoir autour des communautés Et la page Super Soul d'Opera Winfrey qui met en lumière des démonstrations de changement de vie avec des leaders d'opinion Chaque mois, Meghan Markle et Harry modifieront la liste des organismes de bienfaisance en fonction des grandes thématiques qu'ils auront choisi d'aborder Des visionnaires et des enseignants spirituels Dans son émission matinale, l'animateur britannique Chris Evans a suggéré que le royal baby de Meghan Markle et du prince Harry était déjà né Il n'est pas sûr, mais il le dit quand même Son indice La visite surprise de la reine Elisabeth II à Windsor Dans son émission matinale sur Virgin Radio au Royaume-Uni, l'animateur Chris Evans a précisé qu'il pensait savoir quelque chose à propos du royal baby de Meghan Markle et du prince Harry Ainsi, il n'a pas hésité à suggérer qu'il pourrait déjà y avoir un nouveau bébé dans la famille royale britannique, et donc, par conséquent, que l'enfant du couple Sussex était déjà né Et cette déduction, l'animateur l'a faite suite à la visite récente d'Elisabeth II à Windsor En effet, le son rapportait il y a quelques jours que la reine avait rendu une visite surprise à Meghan Markle à Fragmore Cottage Nous restons assis là-dessus, a ainsi précisé Chris Evans, tandis que sa co-animatrice Rachel Horne lui a demandé ce qu'il savait exactement, rapporte le Daily Mail Ce à quoi le présentateur radio a simplement répliqué, je ne suis pas sûr de ce que je sais, mais je pense savoir quelque chose Par conséquent Il n'en sait peut-être pas plus que le reste des admirateurs de la famille royale, qui attendent de pied ferme la naissance du premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry Le moindre détail donne lieu à une véritable frénésie Il faut dire que le couple avait annoncé que la naissance de leur bébé était initialement prévue pour le printemps, puis pour avril Et tandis que le mois de mai vient de commencer, aucun signe de ce royal baby très attendu Si bien que même de simples détails donnent lieu à de nombreuses spéculations autour de son arrivée Après que la présence d'une ambulance non loin de Fragmore Cottage ait provoqué une véritable frénésie il y a quelques jours Mardi 30 avril, c'est la photo d'un bébé posté sur le compte de la famille royale qui a fait réagir les fans Mais ce n'était qu'une nouvelle fausse alerte